Si on soulève la brouette, alors cette brouette tourne autour de l'axe de rotation de la roue. La charge à l'intérieur de la brouette fait aussi tourner la brouette autour de l'axe de la roue, mais dans l'autre sens que cette force d'action. Si on agit sur le casse-noix, alors ces deux moitiés tournent autour de cet axe. Si le garçon pousse cette barre vers le bas, alors cette barre tourne autour de ce point d'appui. Cette planche peut également tourner autour de ce point d'appui. La brouette, le casse-noix, cette barre et cette planche sont alors des leviers. Un levier, c'est un corps rigide tournant autour d'un axe et sur lequel agissent des forces. Si les forces agissent du même côté de l'axe, alors le levier est unilatéral. Sinon, il est bilatéral. Pour la brouette, la force qui la soulève agit à droite de l'axe de rotation et la charge de la brouette aussi à droite. Donc, la brouette est un levier unilatéral. La force qui agit sur le casse-noix agit en dessous de l'axe de rotation. La force qui agit sur la noix aussi. Donc, le casse-noix est un levier unilatéral. La force du garçon agit à gauche de ce point d'appui. Le poids du rocher à droite de ce point d'appui. Donc, la barre est un levier bilatéral. Le poids de la sphère agit à gauche de ce point d'appui et le poids du cube à droite de ce point d'appui. Donc, cette planche est un levier bilatéral. Brouette et casse-noix sont des leviers unilatéraux. Barre et planche sont des leviers bilatéraux. Pour les leviers, la loi dorée de la mécanique s'applique également. C'est-à-dire, un bras de levier long n'exige qu'une petite force. Cette barre, c'est un levier parce que c'est un corps rigide qui tourne autour d'un axe. A gauche de cet axe de rotation, à la distance 1, 2, 3, 4, on a fixé cette masse-là. Et de l'autre côté de l'axe de rotation, à la même distance 1, 2, 3, 4, on a fixé la même masse. Si je lâche la barre, nous constatons qu'elle ne tourne pas, elle ne bouge pas, donc ce levier est ainsi en équilibre. Si je remplace cette masse-là par cette masse-ci, c'est un quart de la masse précédente, c'est-à-dire un quart de cette masse-là. Et si je lâche le levier, il n'est pas en équilibre parce qu'il va tourner. Pour qu'il soit de nouveau en équilibre, il faut que j'enlève cette masse ici et que je la mette là, comme ceci. De telle façon à ce que cette masse, c'est le quadruple de celle-là, et pour cela, ce bras du levier, c'est un quart de celui-là. Ainsi, force fois bras du levier, c'est la même chose que cette force-là fois ce bras du levier. Et si maintenant je lâche la barre, le levier reste bien en équilibre. Retenons, force fois bras du levier est égale à force fois bras du levier. Et ainsi, le levier est en équilibre. Cette force F1 fait tourner ce levier autour de cet axe. On définit le moment de cette force F1 comme le produit de l'intensité de cette force F1 par la longueur L1 du bras du levier correspondant. En général, le moment M indice F d'une force F est le produit de l'intensité de la force F par la longueur L du bras du levier. Pour ce, il faut s'assurer que la force agit perpendiculairement au bras du levier. Retenons donc cette formule, le moment d'une force est égal à la force fois le bras du levier. La loi des leviers dit que un levier est en équilibre si la somme des moments faisant tourner le levier dans un sens est égale à la somme des moments faisant tourner le levier dans l'autre sens, comme dans cet exemple. Nous avons la force F6 fois le bras du levier 2, ça fait 12, et ici la force F3 fois le bras du levier 4, ça fait aussi 12. Donc ce levier est en équilibre. Cette force F6 fait tourner le levier dans ce sens-là qu'on appelle le sens positif. C'est le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Cette force-là fait tourner ce levier dans l'autre sens, ça c'est le sens des aiguilles d'une montre qu'on appelle le sens négatif. C'est le sens positif. C'est le sens positif. C'est le sens positif.